On l'a voulu comme ça, c'était surtout Laurent Demoulin qui menait le jeu, et c'est un homme très charmant, très rigolo aussi parce qu'on avait fait les choses ensemble, il avait été mon élève en effet. Donc c'est parti tout seul, je dirais presque, avec un événement que je mentionne là tout de suite, c'est que pendant les mois de cette interview, de ces entretiens, il est devenu célèbre, ou presque, il a écrit un roman qui a été accepté chez Gallimard, on en reparlera peut-être, donc les rôles se sont un petit peu inversés. Oui, pourquoi ça changeait vraiment quelque chose ? Parce qu'on sent une vraie amitié aussi dans ce dialogue. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, ça a été tout seul, la vraie vie. Et en fait, la forme, pour revenir peut-être un tout petit peu pour ceux qui découvriraient le livre, avec cet entretien, il y a eu donc huit grandes rencontres, je crois, peut-être que le chiffre n'est pas tout à fait exact, et ensuite vous avez tous les deux relu, repris, etc. Donc c'est à la fois une conversation, mais il y a quand même cette reprise de ce qui a pu être dit, précisé. Oui, sans doute, mais quand j'y repense, ça a été repris seulement sous l'angle de quelques menus additions, en fait. On se disait l'un l'autre, puisqu'on a fait ce travail ensemble de révision, on se disait l'un l'autre, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter ça ? On n'a pas parlé d'un tel qui était si proche de vous, enfin voilà. Comme je disais, autobiographie intellectuelle, et pour ceux qui t'ont lu, on retrouve absolument l'ensemble de ton parcours, et donc jusqu'à aujourd'hui, enfin presque aujourd'hui, puisque c'est juste avant la publication de ton dernier essai sur Proust, il y a une attention très forte dès le départ, évidemment ce qui fait aussi la spécificité de ton rapport à la littérature, c'est-à-dire la sociologie, et ça commence par ces héritages familiaux, au pluriel, ce qui est très important, avec des parents enseignants, socialistes, enfin d'une lignée d'enseignants dans le cadre de ta maman, et il t'en est resté, dis-tu, l'idée très forte d'une utopie. Et la question que je me posais, c'était, est-ce que cette utopie dont tu aurais hérité, à la fois de par l'enseignement et par le socialisme, c'est la littérature et l'enseignement de la littérature, ou la transmission de manière plus large de la littérature ? Ou est-ce que c'est vraiment une utopie au sens politique ? Non, je crois que c'est étroitement mêlé, et je donne l'exemple vécu, tout est assez vécu là-dedans, l'exemple vécu de mon père qui m'abonne aux lettres françaises, qui sont ce magazine communiste à l'époque, et je suis à la fin du lycée, et c'est une joie gourmand extraordinaire, car je vais apprendre la littérature à travers des écrivains qui sont tous idéologiquement du même côté. Et c'est inséparable, donc il y a une histoire de famille, une histoire de littérature, et une histoire de politique, tout ça mélangé. Et ça m'a servi, je crois. Et donc pour toi c'est absolument indissociable, vraiment. C'est indissociable. Donc c'est aussi un lieu pluriel cette utopie, ou en tout cas qui... Oui, oui. Et alors, on lit aussi beaucoup dans ce livre ton autre passion, qui est la presse, et on apprend, parce qu'on sait que tu as été, enfin moi je savais que tu avais été directeur politique de la rédaction de la Wallonie, donc avec tout ce que ça induit évidemment aussi d'une position en Belgique, mais j'ai appris que tu avais été, alors que tu étais étudiant à Liège, un des membres de cette gazette, La Peine. Donc c'est une passion qui est arrivée très très tôt, et qui d'une certaine manière est restée parallèle à celle de l'enseignement. Et donc, est-ce qu'il y a un lien pour toi entre ces deux pratiques, littérature et journalisme, parce que tu les distingues à la fin du livre en disant d'un côté il y avait l'urgence, l'urgence d'écrire des éditos, etc., ou parfois d'être pris dans l'actualité au moment d'un assassinat, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même en commun entre ces deux activités ? C'était en tout cas concrètement figuré pour moi par le fait que, de la rédaction de la Wallonie, le journal s'appelait la Wallonie, à ma faculté, il y avait une place à traverser, 100 mètres. C'était drôle. Et je changeais complètement de rythme d'univers. Et ce qui était assez curieux, c'est que mes collègues ne s'apercevaient pas trop de ça, c'est-à-dire ils me parlaient comme à l'habitude des cours qu'on faisait, etc. Ils ne me disaient pas, et votre journal, ça va ? Non, je venais d'ailleurs. Et c'est un très beau souvenir, mais en tout cas, il y a ça en particulier, c'est que je me suis mis à écrire des éditoriaux, et ça m'a passionné. Alors je raconte l'histoire que j'avais entendu quelque part à la radio le premier ministre belge, qui était un flamand, et qui disait à l'époque, « Oh, les éditoriaux, il n'y a que la femme de l'éditorialiste qui dit ça. » Et c'était vrai. C'était vrai. Je téléphonais à l'éditorial à ma femme vers le coup de 17 heures, pour que l'éditorial parte une heure ou deux après. Et elle me disait, « Non, ce n'est pas bien, change cette phrase-là, ça ne va pas. » Donc c'était ma principale lectrice, et peut-être ma seule, bien souvent, enfin, je crois. Voilà, on reconnaît la modestie de Jacques. Et ce que tu dis sur cette place à Liège qui te faisait passer de l'univers de la faculté à l'univers du journal, on la retrouve dans une autre anecdote assez étonnante que tu racontes. C'est que tu étais en rendez-vous parce que tu t'occupais de la pléiade Simenon, donc chez Gallimard, et tu oublies ton trench coat, et tu téléphones, et le directeur de la pléiade, très gentiment, te dit qu'il va te faire envoyer ton manteau où tu es, et tu étais au seuil où tu dirigeais une collection. C'est ça. Voilà. Et donc tu rapportes toujours les choses à ces espèces de hasards objectifs, les choses t'arrivent comme si elles n'étaient pas aussi provoquées par toi. Oui, comment dire, c'est à la faveur de ces entretiens que j'ai découvert que j'étais une espèce de personnage qui fait une suite d'accidents, de hasards, de quiproquos. Est-ce que toutes les vies sont comme ça ? Peut-être. Peut-être bien. Toutes les vies de romancier, par exemple. Non, je devrais écrire le roman de ma vie, en fait, mais je n'y ai pas pensé vraiment. Voilà, mais ça a joué un très grand rôle, et Laurent Demoulin disait, par ailleurs, ce n'est pas juste la même chose, mais il me disait, si je me suis décidé à vous interviewer comme ça, c'est parce que vous racontez si bien. Un jour, on s'est trouvé dans un café à quelques-uns, dont lui, et il m'a écouté raconter des souvenirs, il m'a dit, comme vous racontez bien. Et c'est venu de là. Je n'en ai aucune conscience. que je raconte bien. Oui, c'est ta modestie, c'est ce que je disais, parce qu'il y a ce côté, voilà, je pars enseigner aux Etats-Unis, et je me retrouve à une rencontre avec Michel Foucault, donc 800 personnes dans la salle, et je suis à côté de Deleuze, dont je prends conscience plus tard, comme si tu étais toujours par hasard aux endroits où ça se passe. Donc ici, la French Theory, on a du mal à y croire quand même. Oui, c'est ça. Mais oui, pourtant, il se peut que j'invente. Il se peut que j'invente un peu. Mais pas tant que ça. Oui, je ne crois pas que tu inventes. Je vais vous donner quand même un exemple. Je vais te donner un exemple. C'est que j'ai souvent raconté qu'étant aux Etats-Unis, avec ma femme et mes enfants tout petits, on se trouve au chute du Niagara, là en haut. Ça n'est pas dans le livre, je crois. Et on entend une voix liégeoise avec l'accent qui dit à Bernard, qu'il y a quelques années, « Oh Bernard, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? » Et en fait, bon, j'ai rencontré cette dame il y a deux, trois mois, et je dis, vous vous souvenez, quand vous étiez au-dessus des suites du Niagara, et que vous nous avez vus, je n'ai jamais été aux Etats-Unis, elle m'a dit. Donc je raconte cette histoire depuis des années et des années. D'où est-ce qu'elle sort ? Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que j'ai inventé ça ? Enfin, rassurez-vous, tout le reste n'est pas du même tonneau. Oui, c'est-à-dire que tu as écrit tes livres, parce que tu parles de Pierre Bayard à un moment donné, et du fait que, voilà, comme lui, tu as transformé aussi le regard critique qu'on peut porter sur certaines œuvres en les regardant d'une manière différente. D'ailleurs, ce terme de regard, tu l'emploies pour définir la sociologie, tu dis que c'est un regard, et Pierre Bayard, et tu le commentes, dit comment parler des livres qu'on n'a pas lus, donc là, tu parles de ce que tu n'as pas vécu, d'une certaine manière. C'est ça, oui, oui. Pierre Bayard est un grand amateur d'imposture, comme on sait, d'imposture fictive, mais enfin, d'imposture quand même. Moi, je suis plus timide à tout ce côté-là. J'ai donné des petits coups de pouce, parfois, dans mes ouvrages critiques, mais ce sont des petits coups de pouce, et je n'ai pas encore, jusqu'ici, osé raconter sur un œuf, la recherche du temps perdu. Je le ferai peut-être. Ah, j'espère. Oui, un huitième volume. Je reviens au journalisme. Notre entretien va être un tout petit peu capricant, et passer par des endroits différents, différents, parce que je n'ai pas voulu suivre l'ordre qui est celui du livre, mais on parlait de journalisme tout à l'heure, donc tu as fait du journalisme au sens, j'allais dire noble du terme, mais en tout cas, le journalisme qui est celui de la direction d'une équipe, et puis, donc, écrire des éditoriaux, etc. Mais tu pratiques évidemment aussi la critique littéraire, donc tu l'as fait pour Mediapart, on s'en souvient, tu le fais aujourd'hui pour Diacritique, ou pour AOC. Bon, est-ce que pour toi, sans revenir sur ces journaux précis, puisque j'aurai une question ensuite, mais est-ce qu'il y a un lien, qui m'intéresse, parce que c'est une question que je me pose aussi, entre la littérature telle qu'on l'enseigne, et la littérature telle qu'on la présente, en tant que critique littéraire, est-ce que c'est complémentaire pour toi ? Est-ce que ça part du même lieu, cette volonté de transmettre, ou est-ce qu'il y a une profonde différence ? À l'intérieur de moi-même, il y a une liaison très forte, puisque j'ai toujours plus ou moins fait les deux, et aimé les deux métiers. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Ils sont en même temps tellement contrastés, et que souvent, j'admire ce que vous-même, et Dominique, vous faites, c'est-à-dire passer constamment d'un lieu à un autre, comme ça, ça me bouleverse même, parce qu'il y a en effet cette différence de rythme que j'ai déjà mentionné, mais aussi de... Au journal, j'étais heureux autrement qu'à l'université, ça c'est clair. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé enseigner la littérature, etc. Voilà. Donc, oui, ça va ensemble, et c'est en même temps très, très différent, je pense. Au cœur de tout cet ensemble, de cette mosaïque, de tout le reste est littérature, il y a bien entendu la sociologie, et la sociologie que tu présentes, au page 65-66, comme une éthique. Alors, je cite, « Je demande à la sociologie d'expliquer le monde et la littérature méthodiquement. J'essaye de me conformer à une herméneutique à valeur éthique. Pour toi, la sociologie, c'est vraiment ça ? C'est une éthique ? » Je pense, oui, vraiment. Elle doit l'être, en tout cas. Elle devrait l'être, je ne sais pas. Les sociologues que j'aime, Bourdieu en tête, oui, me paraissent, et d'autres, Durkheim, si on remonte loin, ce me paraissent des gens qui veulent mettre de l'ordre dans le monde, et de l'ordre en faveur, notamment, de ceux qui ne bénéficient pas de l'ordre ordinaire. Merci, si vous voulez. Donc, il me semble que l'éthique de la sociologie, elle commence avec la misère du monde de Bourdieu, si vous voulez, l'intérêt pour tous ceux qui sont laissés sur le côté, qui n'ont pas les moyens, les pauvres, dont parle votre président de la République. Bon, donc, c'est une éthique dans ce sens-là, c'est une éthique de bienveillance, de bienfaisance, et je crois que la sociologie doit être ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle dit n'importe quoi, évidemment, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un prêche, ce n'est rien de ça. Et ce qui est frappant quand on lit ton dernier essai, c'est aussi que la sociologie, puisqu'elle est une éthique, peut-être, et moins une discipline qui serait normée, ou qui supposerait un certain nombre d'attendus, ou de manières de dire, ou de lire, tu prends des libertés avec elle. C'est les premières pages de ton essai, tu dis que ce n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait attendre d'une sociologie, de la littérature, etc. Mais, puisque c'est une éthique, il y a cette liberté aussi. Elle se réinvente à chaque lecture ? Oui, sans doute. C'est pourquoi j'attache beaucoup au prix, et on change de registre ici, on paradoxe, ce que j'aime chez Proust, c'est toute son attitude paradoxale, un peu moqueuse, que certains lecteurs n'aperçoivent pas. Il y a des très bons lecteurs proustiens qui me disent de l'humour chez Proust. Il faut le faire, mais enfin, oui, oui, il faut, comment dirais-je, pour réconcilier le monde avec lui-même, il faut beaucoup s'en moquer, il me semble-t-il, sinon, ce n'est pas possible. Le monde va si mal, et si on ne rit pas un peu, on est perdu. Oui, et justement, c'est aussi ce que ceux qui te connaissent savent et retrouvent dans ce livre. Moi, ça m'a frappée. C'est ton humour, ton ironie, ton espièglerie, alors même, et on en revient au paradoxe, mais cette fois, pas le paradoxe de l'œuvre que tu commentes, mais le paradoxe du critique et de l'homme que tu es, tu te définis en citant Enzo Traverso comme un mélancolique de gauche. Oui, c'est vrai. J'ai été frappé par ce livre de Traverso que je ne connais pas tant. Mais justement, mélancolie et humour, dans mon esprit et dans mon cœur, si vous voulez, ça va terriblement ensemble. Il me semble qu'il y a une mélancolie de Proust, par exemple, et certainement une mélancolie de Bourdieu. Il l'a caché bien, mais enfin, dans lesquelles je me reconnais absolument, donc, profondément, la mélancolie pour s'en guérir l'humour. C'est le paradoxe, oui, je pense, qu'il faut aller comme ça. Mais quand je lis Diacritique, Diacritique est souvent de ce côté-là. J'ai l'impression. Alors, jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé de Proust, mais peut-être parce que je, évidemment, je suis encore dans la lecture de ton dernier livre, mais évidemment, ton travail est passé par beaucoup d'autres champs. J'ai parlé de la Pléiade tout à l'heure, donc il y a Simenon, bien sûr, au-delà de Simenon, qui est déjà un massif énorme, mais il y a tout ce travail sur le roman policier et plus largement sur les paralittératures, ce qu'on a longtemps considéré comme des paralittératures, ce qui ne dit rien de leur valeur, qui est fondamental, mais évidemment, elles se travaillent aussi depuis leur marge et tu racontes t'être intéressée aussi à la littérature sentimentale. Il y a une anecdote avec Brigitte Laé, même dans ce livre. Là, je dis ça pour le buzz. Mais... Tu as cette définition qui est absolument incroyable du roman policier et je voudrais peut-être qu'on s'y arrête, qui est celle de ton livre sur le roman policier et la modernité, montrant que lorsque le roman policier s'est développé, lorsqu'il est né en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, donc avec ses trois naissances à 20 ans d'intervalle, le roman policier, c'est ce genre qui est revenu à une structure narrative très forte, alors même que le roman, lui, était en train de se déconstruire, de perdre peut-être cette... Est-ce que tu dirais que pour toi, le roman policier, c'est vraiment ce genre-là, aujourd'hui encore peut-être, du côté du fait divers, ce genre qui rappelle que le roman, c'est un genre transitif, un genre avec une histoire et que son suspense est particulier puisqu'il s'agit de trouver de l'inédit dans une histoire dont on connaît la structure ou dont on connaît l'histoire quand il s'agit d'un fait divers attesté qui est romancé. C'est une très longue question, je suis désolée. Non, il n'y a pas de mal, mais je vais encore une fois devoir répondre oui et non, mais pas tout à fait. Tout de même, oui, le roman policier, oui, le roman policier de Simenon, par exemple, c'est une remise en question de cette littérature moderne qui va émerger de plus en plus mais remise en question d'un nouveau paradoxal parce que le roman policier génère lui-même des romans paradoxaux. Enfin, on a poussé la structure de l'enquête, par exemple, et de l'énigme si loin que, oui, il y a quelqu'un comme Pierre Bayard qui s'y reconnaît très bien. je lis un livre pour l'instant de Maxime Descoux, deux coups, deux coups, dont j'aimerais parler dans votre magazine, dans ton magazine, et ça porte sur l'imposture, enfin, c'est un très bon sujet, évidemment. Et l'imposture, c'est un sujet qui m'a toujours préoccupé. je ne pense pas que je sois un imposteur, sauf de temps en temps. Est-ce que Proust est un imposteur ? Tout de même, il y a des choses bizarres chez lui. Enfin, nous sommes là dans une sorte de trame qui est assez compliquée et je ne suis pas... je n'ai pas la conviction d'éclairer vraiment mon lecteur en disant ce que je dis. Mais, voilà, oui, le roman policier est un genre majeur de ce point de vue-là. Et on a écrit des romans qui sont des chuteurs, comme Le meurtre d'O.G. Croyd, par exemple, on prend cet exemple où c'est l'assassin qui raconte l'histoire et qui l'a travesti complètement. Donc, ça peut nous conduire loin. Oui, et ce que tu as montré aussi sur le roman policier, c'est qu'il ne fallait pas le considérer dans une structure sur trois personnages, mais quatre, avec ce suspect qui est là et qui est fondamental et qui fait peut-être aussi le paradoxe de ce genre. Parce que le suspect, il est à la fois innocent et coupable, là, pas là. Le suspect, oui, c'est une figure qui révèle que nous sommes tous des impostes au fond, à quelques degrés. enfin, il vaut mieux le savoir que de l'ignorer et de l'être vraiment. Mais ça existe aussi. Et même chez la majorité des gens. Voilà. Donc, le roman policier est un révélateur de premier ordre. Et dans ce livre de deux coups, on aperçoit que de plus en plus de romanciers de notre époque, je ne vais pas les citer ici, mais Chevillard, Perrec, etc., ils sont tous du côté de la structure policière, ils sont tous du côté de l'imposture, ils sont tous du côté du paradoxe. Ils publient dans la revue Paradoxe aux éditions de Minouille. On finit par ne plus s'y retrouver, c'est fatigant. Alors, si on continue à déplier ton oeuvre critique, il y a un lien, il y a Simonon, et tu réponds dans ce livre, tout le reste est littérature, à une question que je me posais, parce qu'évidemment, tu es liée à Liège, Liège c'est Simonon, et tu racontes l'origine en fait de ta, non pas de ta lecture de Simonon, mais de ton travail sur Simonon. Le fait qu'il y avait cet auteur liégeois fondamental, et que finalement l'université ne s'y intéressait pas autant qu'elle aurait dû. Est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, sûrement. Quelques mots ? Je le fais d'ailleurs avec un tout petit peu de réserve, parce que je n'ai pas toujours aimé Simonon, et je ne suis pas sûr de l'aimer aujourd'hui. Mais enfin, il a fait quand même une œuvre devant laquelle il faut bien s'incliner, qui est majeure, qui est mondiale, aussi universel. Voilà, et c'est lorsque, avec le professeur pour lequel je travaillais, j'étais assistant, qu'on s'est dit un jour, mais quand même, ça ne va pas. nous avons un écrivain dont le monde entier parle, et jamais nous n'avons fait une heure de cours sur ses romans. Et là, on s'y est mis sauvagement, parce que le prof en question, M. Pirron, a décrété que l'année suivante, ce ne serait que du Simonon, d'un bout à l'autre. Et on s'y est mis, et on a fait ça. Je n'ai pas été voir Simonon à Lausanne, il était encore en vie, mais ce M. Pirron est allé lui rendre visite, et ils ont très bien sympathisé, puisque le Simonon a légué tous ces papiers à notre université. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais enfin, voilà, c'est arrivé comme ça. Et bon, après, c'est allé évidemment jusqu'à la Pléiade. Si on continue à passer en revue, il y a aussi, évidemment, le groupe M. Et cette publication de rhétorique générale et l'importance pour aussi la critique universitaire de mettre en avant l'interdisciplinarité, ce qui jusque-là était un vrai problème qui le reste en France, d'ailleurs. Enfin, on essaye de combattre ça, mais ça reste là. Là encore, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de cette aventure et de son importance pour toi ? Oui, on remonte là dans le passé. C'est rien, ça me plaît bien. donc on se trouve, si vous voulez, si tu veux, on se trouve à déplorer un peu la façon dont l'université en général fonctionne, la nôtre en particulier, et avec notamment un cours de linguistique qui se terminait par le professeur disant, je ne vais pas citer son nom ici, mais disant, oui, on parle aujourd'hui d'un certain saut sur mais on va être prudent, on va simplement évoquer quel est ça. Bon, pour nous, on savait, nous, un peu, un peu, que ça nous paraissait sidérant et on se disait, tiens, cette université, elle a un siècle de retard, il faut s'y mettre. Et alors, on avait tout le rappel de quelques amis et connaissances qui étaient en effet de disciplines différentes ou quand ils étaient de notre discipline qui mettent à l'accent sur des choses parce que l'un d'entre nous Adelain Trinon, Feu Adelain Trinon, était un connaisseur exceptionnel du cinéma mondial, pourrait-on dire, il s'est joint à nous et d'autres. Et voilà, on a, on se réunissait presque comme les chrétiens des catacombes, si tu veux, dans la clandestinité, on ne disait pas trop à nos patrons et à nos chefs, etc., qu'on se voyait et on s'est mis à faire un tableau, d'abord, un tableau des figures de rhétorique qui est devenu un livre et nous nous sommes appelés le groupe Mu au nom de la lettre M, enfin, M Mu, qu'avait mis en valeur Romain Jacobson à propos de la métaphore et de la métonymie. Mais à Paris, on a continué, on a tout de suite, on s'est mis tout de suite à nous appeler le groupe de Liège. Je n'ai jamais tout à fait compris pourquoi. Groupe Mu n'est jamais passé chez Todorov, Genette et compagnie. Nous étions le groupe de Liège, un peu, ça nous mettait un peu à distance, je crois. Vous croyez peut-être qu'on était des Slaves ou quelque chose comme ça, comme Romain Jacobson. Et alors, il y a évidemment cet essai qui pour moi est un centre aussi Les Romanciers du Réel et toujours sous le signe du paradoxe, donc dans ce rapport réalité-fiction, comment est-ce qu'on met en récit, comment est-ce qu'on représente le réel. Et ce qui est fascinant peut-être dans ton travail aussi, c'est, et c'est peut-être le paradoxe central, c'est cet attrait qui est le tien, aussi bien pour ce qu'on pourrait considérer comme des classiques, alors pas au sens de l'histoire littéraire mais au sens de cette littérature consacrée, donc Zola, Stendhal, évidemment, donc je renverse l'histoire littéraire, c'est une catastrophe, donc Stendhal, Zola, Proust, comme Simonon, il y a cette volonté et elle est présente dans ce livre de rapprocher, puisque justement ce livre travaille par diptyque, en fait. Donc là encore, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as travaillé, d'où ce texte est parti aussi ? Oui, bon, quelqu'un chez Seuil, qui s'appelle toujours Jean-Luc Giribon, mais qui n'est plus au Seuil et que j'aimais beaucoup, qui m'entendra peut-être ici parler de tout ça, m'a confié cette collection qui s'appellera Point-Lettre et qui ne survivra pas des années, mais enfin, il y aura, qui publiera quand même quelques beaux textes. Alors, les romanciers du réel, c'est Jean-Luc Giribon qui me dit « Mais tu devrais quand même en faire un dans la collection, mais fais-le sur les grands romanciers réalistes français, ne prends que les grands. » Et c'est d'ailleurs lui qui me dit « Plus Simenon. » Je dis « Simenon » dans un tableau pareil avec Proust, avec Zolaï, avec Balzac. Il me dit « Bien sûr, il est de la même taille. » C'est déjà une révélation pour moi. C'est peu de temps après, d'ailleurs, que je suis en quelque sorte invité chez Pléiade et que j'y oublie mon imperméable. Voilà, c'est ça. Et tantôt Seuil avec Jean-Luc Giribon justement dans son bureau. Et que lorsqu'il... Je vais faire un raccourci ici. Lorsqu'il verra, lorsqu'il dira au Seuil parce qu'il y collabore toujours, mon roman de Gilbert qui lui plaira. Je ne suis pas sûr qu'il plaise à tout le monde, mais enfin, lui, oui. C'est pour ça qu'il le publie, qu'il pousse sa publication. Il me dira « Ce que j'aime dans ce livre, c'est cette désinvolture. » Voilà un mot que nous n'avons pas encore prononcé. Mais ça, c'est du côté de l'humour et du paradoxe. J'aime bien être désinvolte comme j'aime bien être mélancolique. On en revient au paradoxe fondamental. Mais la désinvolture, c'est une forme d'élégance aussi. Parce que c'est quelque chose qui est frappant pour tes lecteurs et pour ceux qui se sont aussi formés en lisant tes livres. Parce qu'il y a les étudiants qui ont eu la chance de t'avoir comme professeur. Puis il y a ceux comme moi qui ne suis plus étudiante mais qui me suis formée aussi à la lecture de tes livres. Il y a cette élégance de dire des choses fondamentales sur la littérature mais en ayant l'air de ne pas y toucher. Ça m'a frappée dans le livre parce que tu expliques comment tu as fini par bien écrire en disant que quand tu avais écrit ta thèse, tu ne savais pas écrire. C'est ce dont je doute mais il y a aussi ça ce bien écrire c'est aussi cette élégance ce côté de ne pas y toucher alors que évidemment tu es au cœur du texte. Je me laisse dire si tu le dis bon c'est difficile de répondre à ça mais j'ajoute tout de même que dans ce chemin avec l'écriture justement Marcel Proust déjà cité ici deux ou trois fois a joué un rôle considérable. je crois pouvoir dire qu'à un certain moment il m'apprend à écrire. Je ne pense pas écrire comme lui mais il m'apprend à écrire autrement. Et alors si on continue ce parcours un peu anachronique puisque je prends les choses dans le désordre mais là on se rapproche d'aujourd'hui en 2011 tu publies un essai sur des figures du désir qui a pour alors titre et en même temps c'est un peu un sous-titre quand même pour une critique amoureuse et pour moi ça aussi c'est fondamental. Est-ce que dans cette critique amoureuse au-delà du fait que tu montres que la lecture bien sûr a à voir avec une forme d'érotisme d'attrait que le texte exerce sur nous est-ce que plus largement c'est cette curiosité cette passion cet engagement pour les textes que tu commentes que tu sous-entends par cette critique amoureuse ? Oui là je viens de citer Proust je vais peut-être citer Bayard Pierre Bayard que je n'ai pas rencontré souvent mais enfin il est venu à Liège et que j'aime beaucoup mais il m'a appris à y aller et notamment à y aller du côté que tu viens de dire c'est-à-dire à oser dire que quand on lit un roman qu'on aime quel qu'il soit il y a une part de désir qui n'est pas seulement littéraire il y a une part de désir qui est profondément érotique au sens large en tout cas quand je disais maintenant il y a déjà 20 ans que j'étais amoureux d'Albertine à mes étudiants ou à mes amis il souriait mais moi je ne plaisantais pas j'ai vraiment aimé ce personnage fictif et fictionnel profondément et fictif fictionnel homosexuel lesbien on dit toutes sortes choses d'Albertine mais qu'est-ce qu'elle est aimable elle est aimable dans ce livre aussi dans tout dans tout le reste et littérature tu parles de ça tu dis le structuralisme nous a appris que les personnages sont de papier que voilà ce sont des structures des agents du récit etc mais on ne peut pas nier et on y revient ça c'est-à-dire que ce sont aussi des êtres auxquels on s'identifie bien sûr on sait qu'ils n'existent pas mais dans lesquels on peut se projeter et que l'on peut aimer et donc toi qui as fait partie du groupe Mu qui as aussi été dans des disciplines qu'on peut considérer comme un peu désincarnées peut-être la rhétorique la linguistique la sociologie tu défends cette idée-là de la littérature oui absolument mais c'est vrai que dans cette affaire je me suis renié en quelque sorte oui j'applaudissais quand Philippe Hamon déclarait que les personnages c'était que des mots que des papiers etc j'ai cru ça pendant quelques années dans la lignée de ce que nous avions fait et puis maintenant je ne supporte plus bien ça et même 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 tous ces écrivains dont parle si bien Maxime Dekou qui sont un peu des contre-imposteurs en quelque sorte chevillards ça on peut remonter à Borgès et à bien d'autres commence à m'impatienter un peu si je peux l'avouer parce que justement lisant un roman j'ai besoin d'y croire même si je n'y crois pas tout à fait même si je sais bien il y a toujours une réserve mais j'ai besoin d'y croire la croyance c'est tout de même très important et il ne faut pas croire n'importe comment ou n'importe quoi notamment en politique on ne va pas s'aventurer sur ce terrain mais il y aurait beaucoup à dire oui mais ça fonctionne de la même manière c'est ce qu'a montré Christian Salmon aussi par rapport au storytelling c'est que la politique nous raconte des histoires nous fait croire à des histoires c'est fondamental cette question du récit aujourd'hui et de ce que l'on croit veut croire ne doit pas croire mais il me semble que dans ce que tu dis sur le fait que bien sûr nous savons que les personnages sont de papier mais nous voulons y croire ou il y a quelque chose de l'ordre de cette croyance qui nous fait lire on est au coeur de ces paradoxes que tu veux toujours maintenir entre illusion et croyance réelle et imaginaire c'est encore un paradoxe qu'il faut apprendre à tenir oui sûrement je crois que les individus que nous sommes doivent apprendre et je m'adresse ici à une professeure qui sûrement fait ça avec ses étudiants mais il faut le faire avec beaucoup surtout qu'en forme de futurs professeurs et leur apprendre à cette duplicité si vous voulez qui est une duplicité honnête mais qui consiste à dire nous sommes dans l'affliction nous sommes dans le réel tout autant par exemple on vient de toucher à la politique un tout petit peu monsieur Trump dont on parle soir et matin évidemment il est insupportable et exécrable mais je finirai par l'aimer en me disant il montre le fin fond de la politique enfin ce qu'est trop souvent la politique l'espèce de tricherie le mensonge je ne sais sur quelle chaîne je voyais que on interview les habitants de cette commune que dirige peut-être encore monsieur Valls et on leur disait ça vous va ça qu'il devienne maire de Barcelone et bien ils répondent tous non c'est pas possible si c'est un type sincère il ne peut pas faire ça je n'en ai pas contre monsieur Valls ou mon fou et les gens étaient très clairs là-dessus c'était dans sa commune dans son patelin et les uns étaient très clairs là-dessus on ne fait pas on n'est pas d'un côté et puis en même temps de l'autre et les politiciens hélas sont souvent les deux côtés même d'un troisième si bien que Trump est là comme un repousseur et un révélateur en effet et alors dans ce livre il y a aussi toutes ces camaraderies ces amitiés qui ont traversé ta vie tu évoques beaucoup beaucoup de gens qui ont compté pour toi il y a même quelqu'un qui te dit que tu as une sorte d'exception dans l'université puisque tu arrives à reconnaître publiquement que d'autres ont fait ou que tu as été accompagné il y a une forme d'honnêteté évidemment fondamentale mais le seul maître que tu te reconnais c'est Pierre Bourdieu et donc est-ce que tu pourrais nous parler de Bourdieu de son influence paradoxale là encore sur toi puisque tu as commencé à travailler dans le champ de la sociologie avant de le connaître et de le rencontrer ou de publier dans sa collection mais nous parler un peu de Pierre Bourdieu oui j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer je commence par préciser que je n'ai jamais été son élève j'étais d'ailleurs trop âgé pour ça il a été avec moi d'une bienveillance que je ne m'explique pas encore il a publié dans la collection qu'il venait de lancer Libère pour Albertine alors que ce n'était pas un ouvrage de sociologie vraiment il ne voulait pas y mettre que de la sociologie ça a dévié par la suite mais il était tout à fait sympa avec moi et pourtant il savait bien que la sociologie très élaborée qu'il faisait ça me passait un peu au dessus de la tête mais voilà et quand je passais à Paris une fois ou deux par an je ne manquais jamais d'aller le voir il prenait du temps sur son temps ce qui était fabuleux parce qu'il travaillait comme toi tiens sans arrêt mais il arrêtait une demi-heure et on allait au bistrot du coin et il se plaignait alors c'est assez drôle c'est assez émouvant il me disait je suis un exclu je suis détesté de tout le monde je disais enfin Pierre Bourdieu écoutez vous avez une collection au Seul vous avez une collection de Minouil vous êtes au collège de France vous avez des tas de disciples dans le monde entier qu'est-ce qu'ils vous font en plus encore donc je l'engueulais ce qui était drôle il me disait oui mais ça c'est vous vous êtes trop gentil vous êtes un gentil homme disait-il ça m'énervait aussi voilà donc j'ai beaucoup appris avec lui je crois je dirais aujourd'hui je le dis d'ailleurs qu'il y a eu Proust et il y a eu Bourdieu ensemble et donc je disais à Bourdieu mais est-ce que vous avez du Proust au moins oui il me disait mais un peu vite il faudrait que je m'y mette bon il en est mort peut-être et Mélitechik avec moi est tout à fait tout à fait amical il disait par exemple si vous avez un problème à Liège je viens dans l'université il voulait dire et j'avais eu un assistant en effet qui est mon professeur Pascal Durand dont le doctorat semblait menacé et puis ça s'est arrangé mais Bourdieu a débarqué quand même et je suis allé chercher à la gare je l'ai rassuré j'ai dit vous savez je suis content que vous soyez là mais ça va aller tout se passe bien c'était un homme assez formidable mais peu apprécié chaque fois il y a deux écrivains très différents je parle d'écrivains ici pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration ou de foi si vous voulez et combien ils sont contrastés c'est Pierre Bourdieu et Christy Langot on va en parler c'est un peu énorme de dire ça je pense que Bourdieu n'aurait pas pu lire un roman de Christine Langot je n'en sais rien et Christine Langot la sociologie elle n'est pas ça elle en fait elle n'en sait rien elle en fait voilà donc voilà Bourdieu je n'en dis pas plus parce que c'est un très grand pour moi très grande dimension évidemment on ne peut pas le réduire à une petite question dans un entretien mais il y a quelque chose qui m'a frappée aussi puisque j'ai pas mal travaillé sur Flaubert l'an dernier à cause de l'agrégation et j'ai lu évidemment son texte sur l'éducation sentimentale qui était sans doute un des plus éclairants par rapport à l'oeuvre que j'ai pu lire et toi tu dis ne pas aimer tant que ça Flaubert tu parles du fait que ça fait partie de ces auteurs qui ne nous correspondent pas parfois on en a tous un ou deux qui nous échappent comme ça ou dont on se dit oui bon d'accord ils sont importants mais moi ça ne m'intéresse pas et tu dis que pour toi c'est Flaubert oui je ne sais pas je m'en veux parfois il a fait tant de belles choses Madame Bavary c'est quand même immense l'éducation sentimentale aussi mais voilà il n'est pas de mon camp enfin je dirais quelque chose comme ça autant Stendhal peut l'être autant Zola l'a été Flaubert ce petit bourgeois de Rouen ça ne va pas voilà mais j'espère que tu ne m'en veux pas non du tout non non du tout alors on va revenir sur le nom d'un écrivain que tu viens de prononcer et tu parles de Bourdieu et d'Angot en même temps de Christine Angot et ça figure en toute l'être d'ailleurs dans tout le reste des littératures est écrit alors c'est à la page 130 il m'arrive de me dire que les deux auteurs que j'aime le plus à défendre sont Pierre Bourdieu et Christine Angot et tu viens d'en donner une des raisons tu dis que ces romans ça c'est beaucoup plus loin dans le livre renferment le noyau dur de la socialité ça me paraît très très juste comme lecture de Christine Angot mais j'aimerais en parodiant l'un des titres de Christine Angot te demander pourquoi Angot là c'est de l'ordre du coup de foudre un coup de foudre ancien qui ne m'a plus quitté je l'ai invité à Liège il n'y a pas très longtemps et ça ne s'est pas très bien passé elle a fait un incident après son exposé qui était très beau il y avait du monde et puis nous sommes allés dîner et elle s'en est pris à quelqu'un qui avait dit quelque chose qui lui déplaisait donc il y a quand même un côté d'Angot qui bon cela dit oui il y a chez elle une audace et je ne regarde pas l'émission dans laquelle elle est embarquée maintenant c'est trop tard pour moi de toute façon et puis je n'aime pas quelle chose mais enfin Christine Angot romancière par exemple Un amour impossible qui a trait à sa mère quel beau roman et où il y a un tout petit peu de Bourdieu vers la fin et où elle fait une leçon à sa mère en disant tu sais ils sont comme ça et il faut que tu le saches il faut que tu t'en tiennes compte il c'est c'est les bourgeois c'est la classe dominante c'est tout ça la classe dominante elle est chez Angot et elle est chez Bourdieu oui et et c'est même ce que tu dis de son de sa sociologie qui est enfin son étude sociologique peut-être qui est totalement en pratique chez elle c'est-à-dire elle ne théorise évidemment pas là-dessus mais c'est aussi quelque chose qui permet de lire des romans qu'on peut peut-être parfois considérer comme plus faibles dans son oeuvre mais moi j'ai toujours défendu le fait que dans une oeuvre il y avait des notes mineures et je crois que chez Angot il y en a comme chez tous les très grands écrivains le marché des amants on peut le lire comme ça c'est un texte qui pouvait sembler faible à l'époque ou un peu people ou je ne sais quoi et aujourd'hui on comprend sa cohérence avec l'oeuvre et je pense que son dernier est à chercher aussi de ce côté-là il me semble il paraît plus plus faible peut-être mais il dit aussi la banalité de cette histoire et le fait que elle a beau être banale elle a beau être universelle on se permet de juger on se permet de ne pas comprendre c'est un texte que tu viens de défendre d'ailleurs dans l'OEC oui sans doute un peu maladroitement je vais te poser une question en mon tour te poser une question je me suis rédite écrit dans cet article non pas pour dire critique mais pour notre magazine plus récent je me suis dit face à un roman pareil qui à certains égards fonctionne un peu comme un roman policier il y a une fin surprenante est-ce qu'on la raconte dans le travail critique qu'on fait je l'ai fait mais je ne suis pas sûr que j'ai eu raison j'ai vu d'ailleurs que la critique du monde que je ne citerai pas s'obstient de le faire on parle du roman qu'elle n'aime pas mais ne parle pas de la fin or quand même la fin c'est lourd ça donne sens à ce livre est-ce que la fin est bien je ne me prononce pas là-dessus mais enfin je t'ai parlé de la fin en tout cas mais ça m'a embarrassé vraiment ça pose la question de la critique sous un angle curieux on ne dit pas la fin le roman policier on ne révèle pas ça et alors ici qu'est-ce qu'on fait ? ah je ne sais pas c'est une question que je me pose systématiquement parce que évidemment sans la fin comment comprendre l'économie d'une œuvre comment elle fonctionne etc je ne sais pas pour moi l'intérêt d'un livre n'est pas dans cette espèce de révélation inédite ou de coup de tonnerre ou de... non voilà et je pense que tu es de ce côté-là aussi je sais que ça peut gêner certains lecteurs moi ça me gêne quand je pose des questions à un écrivain aussi est-ce que je lui parle de la fin de son livre ? oui c'est ça c'est son solution cette question c'est une vraie question qui doit rester ouverte je pense peut-être on a parlé de ton expérience et du rapport de l'enseignement et du journalisme il y a quelque chose qui est très frappant et que tu évoques dans tout le reste tes littératures et une fois encore j'en parle ici non pas pour parler du journal dans lequel on écrit tous les deux mais pour montrer aussi d'où l'on parle c'est-à-dire que j'assume le fait d'interviewer quelqu'un qui écrit dans un journal dont je suis l'un des rédacteurs en chef tu as pris ce tournant du web et très tôt c'est-à-dire que nous on s'est rencontrés on peut le dire dans le book club de Mediapart donc dirigé par Sylvain Bourmeau c'est Sylvain Bourmeau qui nous a permis de nous rencontrer donc tu as pris ce tournant du web de l'écriture en ligne avec tout ce que ça suppose de ces liens hypertextes dans les articles des commentaires en tout cas sur Mediapart qui parfois d'ailleurs ignorent superbement tu l'as dit dans le livre d'ailleurs et l'auteur de l'article et le livre dont on parle tu écris sur Diacritique tu écris maintenant dans AOC en tout cas tu as publié un article sur Ango quel est ton regard sur ce nouveau support sur le fait d'écrire de cette manière là ton regard de sociologue je cite quelqu'un ici Hugues Pradié qui est le directeur de la Péliade et avec qui je m'entends bien oui vraiment très bien je m'ai plus ou moins embarqué pour faire un huissemance voilà un scoop ah oui enfin mais pas moi avec une équipe parce que je suis devant dans une position très bien et Hugues Pradié me faisait remarquer tout récemment que désormais la critique elle n'est plus dans les revues elle n'est plus dans la presse quotidienne elle est dans l'entre-deux que vous êtes la critique des livres ou sur les écrans enfin à la télé à la télé ou dans des magazines comme le vôtre pour un directeur de la Péliade c'est comme un avion semble un peu douloureux non ? ils doivent plus très bien savoir où se mettre je ne sais pas si ça change quelque chose dans le rapport à l'écrit on commente toujours nous des textes qui sont publiés bon qui peuvent être évidemment et nous on ne le fait pas suffisamment mais qui peuvent être des textes édités directement sous forme numérique qui ne sont pas natifs enfin homothétiques disons par rapport aux livres papiers mais peut-être qu'il y a une liberté il y a une indépendance il y a un rythme j'allais dire une urgence mais on n'est pas du tout dans l'urgence mais en tout cas un rythme de l'actualité qui est plus enfin qui est facilité par le web c'est peut-être ça la grande différence c'est vrai que dans les journaux plus généralistes ou dans les journaux papiers comme Le Monde Libération la culture c'est un supplément c'est ce que dit souvent Johan Ferber mais je crois qu'il a totalement raison c'est-à-dire que la culture elle est quand il y a de la place c'était un peu le cas sur Mediapart aussi c'est un autre espace voilà et là que ce soit AOC que ce soit en attendant l'ado que ce soit Diacritique on met l'objet culturel au centre comme une manière de commenter l'ensemble du monde ou la politique etc de toute façon les générations qui montent vont se reconnaître dans vos gazettes si on n'en parle encore dans vos gazettes plutôt que dans le supplément du monde du vendredi il me semble ça ne lui veut pas du mal non non bien sûr moi je le lis donc c'est pas une opposition je pense que c'est autre chose et c'est pour ça que je parlais d'un nouveau support et de c'est une autre poétique quelque part du journalisme du rapport au livre le fait aussi qu'il y a ces regards d'universitaires mais qui font l'effort d'aller vers le journalisme pour certains c'est un effort je crois ça nous semble nous plus naturel peut-être on va finir par deux questions la discrète j'espère non 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 j'ai essayé de montrer par mes questions que ton parcours était à la fois alors évidemment extrêmement vaste mais ça c'est pas toi qui vas pouvoir le dire puisque on l'aura compris tu es extrêmement modeste mais c'est un parcours très varié qui est passé par des objets parfois différents tu dis même que quand quelque chose va vers sa fin ou perd de son intérêt ou ne suscite plus ta curiosité tu pars bon et en même temps il y a une une très forte cohérence et tu as cette définition de toi à un moment donné j'ai parlé du mélancolique de gauche mais tu dis je suis un frivole avec toutes sortes de fidélités ça te paraît une manière juste d'autodéfinir oui 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 je confirme je mettrai les fidélités en premier la frivolité en second évidemment oui oui c'est ça et c'est du côté d'une curiosité aussi d'une envie d'une envie de toujours connaître d'autres choses pas assez quand même parce que je fais du vélo d'appartement pour mon pauvre genou j'essaye de me mettre à la musique classique et donc je pédale en écoutant Schubert c'est un peu curieux comme rencontre voilà je suis je ne sais pas ce qui est frivole là-dedans et ce qui est sérieux mais donc c'est la musique qui est sérieuse et la bécane qui est frivole est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'essai sur lequel tu es en ce moment ou du travail sur lequel tu es tu as parlé de Wismans tout à l'heure mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose parce que tu parlais de Bourdieu et du fait qu'il travaille tout le temps mais c'est ton cas aussi oui je veux néanmoins travailler moins il faut que je travaille j'aimerais vous conseiller d'en faire autant je voudrais travailler moins je voudrais me promener dans le soleil et on vient d'en avoir tellement de nager de faire des choses comme ça plus j'ai beaucoup travaillé je travaille encore le livre que j'ai en tête alors j'aimerais que j'aimerais apprendre qu'on vienne découvrir un huitième volume de La recherche du temps perdu mais je n'ai pas beaucoup d'espoir quand même donc je ne peux compter que sur ce qui a été écrit par Proust et je suis de plus en plus frappé par l'importance et là il faut que je fasse attention au mot que j'emploie l'importance de quoi ? du sexuel, de l'érotique de tout ce qui relève de la ligne bataille en quelque sorte qui bataille viendra après Proust bien sûr mais sur laquelle Marcel Proust anticipe et c'est très beau dans Proust même quand Charles parce que je ne sais quelle duchesse entrée dans la réception qui est donnée se met à être méchant avec elle en disant ça sent l'égo ici on sent de plus en plus qu'on a ouvert les égos de Paris enfin c'est discutable évidemment ce n'est pas très heureux mais néanmoins je crois que chez Proust ça joue un très grand rôle tant l'obscène que le scatologique etc. il n'est pas là pour la plaisanterie il n'est pas là pour la bassesse il fait partie de tout le système Proustien et son rapport à la société je crois de façon très intelligente donc j'aimerais bien dire ça quelque part mais gardez-le pour vous non non c'est mon côté journaliste et j'ai en fait une dernière question parce que à la fin du livre qui est assez mélancolique quand même il y a une phrase très importante où tu dis que lire c'est résister et dans le contexte c'est résister à cette mélancolie aussi mais est-ce que pour toi ça n'a pas toujours été ça lire c'est résister et on en revient peut-être à ce qu'on disait au début sur sur l'importance du du socialisme au sens d'une utopie sur le fait d'être un mélancolique de gauche donc sur toute cette part politique aussi de ton travail la part éthique on en a parlé par rapport à la sociologie mais est-ce que toute ta vie ça a été ça lire c'est résister oui je pense qu'il n'y a pas que la littérature qui soit dans le coup mais il y a des choses qui se sont cristallisées quand j'avais 13-14 ans 12-13 ans par exemple mon père communiste était dans la résistance et j'aurais voulu être résistant je me morfondais d'être trop jeune parce que pour moi c'était on vient de réhabiliter Maurice Audin ça me touche profondément ça me fait pleurer je ne l'ai pas connu je ne suis pas français je suis encore moins algérien mais cette histoire de Maurice Audin me reste depuis très longtemps donc je crois à ça mais enfin laissons la politique de côté je n'avais pas besoin de ça pour le comprendre je pense que c'est une des manières en tout cas que nous avons tous de nous rendre meilleurs mais aussi de combattre le monde dans ce qu'il a d'ignorble dans ce qu'il a de sale de lait aussi simplement de triste ma femme et moi on vient de décider de ne plus regarder le journal télévisé en Belgique à 19h30 parce que ce sont des collections d'ignominies qu'on nous révèle alors les journalistes ils font leur boulot parce que ça c'est des choses qui se passent mais heureusement qu'on peut lire après un beau livre un essai un roman oui et diacritique